Il nous a soumis quatre questions, donc sur la communication, quels sont selon nous aussi pour faire lever les freins sur la communication sur le plan géographique et sur les critères sociaux. La communication pour les plus jeunes, parce qu'en fait, ils se sentent un peu loin de la vaccination, de la campagne vaccinale, par rapport au fait qu'ils ne développent pas de symptômes graves de la maladie. Et sur le plan communication, en fait, eux, ils ont tous les atouts pour faire partie de cette campagne de vaccination. Ce qu'on demande, c'est qu'ils rentrent dans la campagne au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'on veut nommer les ambassadeurs de manière à ce qu'ils fassent une préparation, de manière à ce que ça soit opérationnel sur le terrain, au niveau de la communication pour eux. Ils sont essentiels au niveau de notre État, parce qu'ils ont les réseaux sociaux, parce que bientôt ça va être à eux aussi de se faire vacciner. Ils vont rentrer dans la campagne de vaccination. Donc, il faut qu'ils partagent essentiellement de la communication positive sur la vaccination. Alors, ce que moi, personnellement, j'espère, c'est d'avoir une grande coopération avec la Commission temporaire et le collectif citoyen. Car la campagne vaccinale, c'est un sujet qui fait sens en ce moment dans notre société. Et donc, il faudrait qu'à la nouvelle mandature, on se mette tout de suite au travail sans qu'on soit les 31 membres de la Commission temporaire, plus les 31 membres du collectif citoyen, pour travailler ensemble vers des mêmes propositions pour le gouvernement. Et que ça fasse sens au niveau du gouvernement aussi. Alors, ce que j'en tire, c'est une très grande richesse de faire partie de ce collectif, parce qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans la vie courante. Et au niveau un peu plus... Comme on rencontre beaucoup d'espères et beaucoup de personnes de différents horizons, ça nous amène de l'expérience enrichissante dans notre vie de tous les jours. Sous-titrage ST' 501